Non mais c'est n'importe quoi cette émission de télé, alors sous pretexte que c'est bête, méchant et qu'on se moque, on devrait trouver ça drôle. Faut pas s'étonner Jeanne, ça c'est la société d'aujourd'hui. Non mais quand même, t'as regardé hier soir ? T'as vu, ils ont fait passer un chien malade sous un rouleau compresseur. Tout ça pour amuser la galerie. Mais j'ai vu, c'est lamentable. Mais t'as vu la tête des maîtres ? Non mais surtout elle, elle avait vraiment une tête de même air à son chien chien. Eh Jean-Claude, si t'as envie de te poêler samedi prochain, il y a une soirée cabaret à la MJC de Gravier-sur-Glaise. C'est gentil, ça fera plaisir à Véro. Non mais regarde, bien. Sylvain Muller interprète le parc-mètre dans un one-man-chauve comique. Qu'est-ce qui te prend Sylvain, t'es pas bien ? Oh bah je me jette à l'eau, je vais monter sur les plans Jean-Claude, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Oui, 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 mais attention Sylvain, surtout la MJC de Gravier-sur-Glaise. Bah y'a tous les gosses du coin qui traînent là-bas, t'es pas à l'abri de te prendre une canette sur la gueule. Bah ils sont à cran les gosses, surtout depuis que la S5A ou la MEU l'a été reléguée en promotion d'honneur. Mais ça me fait pas peur, parce qu'en fait j'ai eu le déclic au mariage de mon cousin il y a un mois et demi. Ce jour-là j'ai monopolisé la parole pendant facile, mais dix bonnes minutes et les gens ils se bidonnaient. Et du reste je vais faire une répétition à l'heure du déjeuner. Et j'aimerais que tu me dises s'il y a des choses qui vont ou qui vont pas. Bon écoute Sylvain... Ah c'est super Jean-Claude ! Eh tu es férou d'humour ? Parce que là tu vas te bidonner. Ouh là là... Sylvain ! Sylvain ! Sylvain ! Baille-toi Sylvain ! On a paupiètes ce midi ! Salut les Zazas ! Salut les Mimis ! Salut les Aminal ! En venant ici ce soir il m'est arrivé une histoire incroyable. Je gare ma voiture au bord du trottoir. Jusque là rien d'extraordinaire puisque je peux pas garer le trottoir au bord de ma voiture. Je sors de ma voiture, qu'est-ce que je vois ? Une carotte ? Une courgette ? Un artichaut ? Mais non ! C'était une aubergine ! En jean ! Elle me dit « Eh monsieur ! Le parc-mètre s'il vous plaît ! » Moi je lui dis « Mais madame, je paye mes impôts ! Je vous paye impôts ! Impôts ! Impôts ! » Bon allez j'y vais moi ! C'est pas fini Jean-Claude ! Parce qu'attends, elle veut me donner une amende ! Et moi je lui fais « Eh ! Je préfère les cacahuètes ! » Alors franchement, ça dépote, c'est swing ! C'est... c'est... c'est peut-être un peu trop... moderne ? Bah attention, c'est moderne pour la région ! Moi j'ai pas compris, c'est quoi c'est une usure des légumes qui parle ? Non c'est un... Y a rien à comprendre de toute façon, c'est de la merde en branche ! Bah oui, je te l'avais dit, Sylvain, t'es chiant mais... Pire qu'une assistante sociale ! Attends, mais t'as pas aimé Jean-Claude ! Ma mère elle trouve ça ! Mais ta mère elle... Jean-Claude c'est sa mère ! Mais attendez, mais tous les trois, vous avez pas aimé du tout mon spectacle ? Non ! Bah non ! Mais pourquoi vous ? Pfff... de toute façon, je... Je commence à penser que c'est de sa faute si je suis raté ! J'ai 30 ans, hein ! Je pense pas regarder les gens dans les yeux ! En fait... Tout a commencé le jour où... Elle a voulu que je porte une cravate pour aller à l'école ! Bah qu'est-ce qu'ils ont fait les CM2 ? Ils ont essayé de me pendre avec, sur les toilettes ! Et en colo, quand ils ont découvert dans mon courrier qu'elle m'appelait Calin-Coin-Coin... Ils ont voulu savoir si j'étais capable de manger sous l'eau ! Comme un canard ! Et puis à l'armée... Le jour où le caporal a découvert... Qu'elle cousait des doublures en pilou dans mes slips pour que j'aie bien chaud ! Et bah j'étais la risée de... 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 Toute la sélection ! J'ai vraiment envie d'en finir ! Ah non ! Ah non 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 ! Faut pas finir là ! Eh ! Tu tiens un truc gamin là ! Hein ! Vas-y continue ! Mais qu'est-ce que t'as foutu samedi soir ? Viens ici ! Qu'est-ce que t'as été raconter cette histoire à la con de... C'était pourri on te l'avait dit ! Hein ! Moi je suis désolé j'ai pas pu empêcher les gens de te jeter des canettes hein ! Viens moi ça ! Alors que... T'avais une histoire super là ! Avec ta mère là ! Et tes potes qui voulaient te pendre ! Mais j'ai pas osé ! Y'avait ma mère dans la salle ! Elle l'aurait mal pris c'est sûr ! Bah ouais ! Bah si je te disais que ta mère aussi elle t'achetait des canettes ! Bah je te dirais que... T'es un menteur Jean-Claude ! Oh non ! C'est ce qu'il y a ? T'as vu les boîte aux lettres en bas ? Elles sont recouvertes de merde ! C'est signé Digix bien évidemment ! Bah oui ! Normal hein ! D'ailleurs tu leur as coupé l'eau toute la journée ! Mais évidemment ils ont passé leur journée à gueuler dans les couloirs ! Moi je m'en fous la prochaine provocation ! Je m'en vais leur déclencher l'opération de tempête dans leur gueule tu vois ! Ah ouais ! Faut pas puéril Jean-Claude ! Faut qu'on apprenne à cohabiter en intelligence ! C'est nos voisins après tout ! Ca va ! C'est chiant hein ! Dis-moi Jean-Claude ce sera pas une tempête de chez Digix hein ! Mais il coince l'ascenseur là ! Mais oui ! Oh bah ça arrive quelques fois hein ! Ah ouais ouais ! Mais nous on peut le réparer mon pote et moi on est d'Emmanuel ! Moi je suis plutôt un télo coup de boule ! Ils avaient pas touché vos boîtes aux lettres en ce matin chez Digix ! Ah ça ils ont pas touché ! Ah bien ils ont compris le message c'est clair ! Oh bah attends on lui a fait l'étoyer avec la langue ! Mais regarde ! Mais regarde ! Mais regarde ! Oh non mais faut qu'on arrête ! On est trop cons ! Il faut laisser une chance à la paix ! Mais on rigole ! On va pas être possible ! Attends ! Ouh ! Mais qu'est-ce que t'as de toi ? J'ai pris l'ascenseur avec les gens de chez Digix ! On va en parler ! Ils se sont moqués de moi ! Et ils ont fait exprès de prouté ! Oh les ordures ! Mais ils respectent rien hein ! On peut pas laisser passer ça les gars ! Oh non faut laisser une chance au paix hein ! C'est ce qu'on venait de dire ! Ils ont dit qu'on était tous des toquards à l'étage ! Ah bon ? Et qu'ils faisaient je sais plus quoi ! À la soupape du petit gros arouflaquette ! Et à la réluisante du grand monoburne ! On fait quoi alors ? On va les dresser ? Bah ouais ! On va te venger Maëva ! Bévert tu me suis ! Prends une bonbonne d'eau ! Ça ferait une bombinette ! D'accord ! Et puis moi je vais leur lancer de l'encre avec mon stylo plume ! On va te venger Maëva ! Ils t'ont souillé ! Mon dieu Sylvain me sois prudents mon pio-pio ! Tiens Sylvain ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Attention ! Attention ! Comment ça m'a fait du peur ? Ah bah tu veux que je te dise un truc ça détend hein ! Ah ouais c'est clair ! Maëva t'aurait vu le carnage ! Oh ce qu'on leur a mis dans la gueule ! Oh oh ! Hé la petite grosse ! À coup d'extincteur qu'on a dressé ! Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? La 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 ! Il est où ? Sylvain ! Il est où ? Sylvain ! Oh putain on l'a oublié ! Je sais pas ! Ah ouais ! Non mais à un moment il se faisait cavaler après par un vicieux là ! Le grand rouquin ! Maladieu ! Non mais il faut aller le chercher ! On peut pas le laisser comme ça pour faire quelque chose ! Ah mais non mais là c'est pas possible ! Et puis on est pas assez nombreux pour une opération de récup en milieu hostile ! Puis l'effet de surprise marcherait plus ! Ah oui c'est sûr ! Bon bah on va négocier ! Il s'est peut-être fait kidnapper ! Je vais l'appeler ! Allez ! Il est chiant ton mec ! Il sait pas jouer ! Oui Sylvain ! C'est sa messagerie ! Euh y'a Maëva qui t'attend elle est très inquiète ! J'entends un truc ! Dans l'ascenseur il prépare ! Il prépare quelque chose pour qu'il vaut ! Oh non ! Rentre tes seins ! Rentre tes seins ! Eh mais les gars mais vous m'avez oublié ou quoi ? J'ai vécu l'enfer moi ! Alors raconte ! Bah bref ! Ils m'ont dit qu'ils porteraient pas plainte mais par contre ils nous attendent à la sortie du bureau pour nous casser la figure ! Oh tu plus toi ! Ils m'ont dit mais tu sens le pipi Sylvain ! Je sais ! C'est le grand rouquin là ! C'est un malade ! Qu'est-ce que t'en penses ça serait pour une russe pour nous endormir jusqu'à ce soir ? Non non moi je pense pas ! Mais par contre ce qui me fout la trouille c'est qu'ils risquent d'appeler les flics ! Eh ! T'entends le chambardement là-haut ? Ils sont en train de préparer un truc là ! Ouais ils vont débarquer par l'ascenseur à tous les coups ! Bon messieurs chacun son poste ! Allez Sylvain agite toi là ! Bon ça va trop loin ! Remets toi en place ! Un seconde Léa ! Chut ! Dépouche toi Sylvain ! Non tout droit ! Tout droit ! Tout droit Sylvain ! Là ! L'extrême-teur de la fac de toi ! Voyons ! Pèse toi ! Ah mais vas-y ! Attention ! Ça va être à toi Sylvain ! Ah non c'est le Larès ! C'est bon ! C'est bon ! Alors comment ça se passe avec Jérémy ? Oh bah tu sais c'est tout nouveau ! Mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il me parle j'ai l'impression qu'il m'agresse ! Alors comme je le prends mal moi aussi je l'agresse ! Mais comme monsieur ne supporte pas de ne pas avoir le dernier mot il m'agresse ! On prétexte de m'avoir agressé ! Bah voyons ! Alors ça termine toujours en engueulade ! Et alors ? Bah alors je crois que je suis amoureuse ! Evidemment ! Oh Serge il n'y a plus que toi maintenant ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fait rond ! Elle a appris que je fricotais avec la petite du balto ! Alors elle demande le divorce bien évidemment ! Et elle veut la garde des gosses ! Oh bonjour ! Tu le crois ça c'est à ces principes d'un autre âge ? Oh ! Non mais attends je suis pas avocat moi j'y sais ! Non mais c'est pour le psy ! Le psy ? Quel psy ? Bah oui ils veulent me faire passer un test de personnalité à moi Jean-Claude convenant pour prouver que je suis pas capable de m'occuper de mes gosses ! Tu veux un conseil ? Laisse tomber tout de suite ! Oui ! Bah tu verras tes gamins un week-end sur deux c'est déjà pas si mal ! Mais Serge t'as dit que tu pouvais m'aider ! Oui mais attends là je peux rien ! Entre tes désordres de personnalité et ton sens du coup de boule, c'est mort ! Serge si tu le fais pas pour moi fais le pour mes gosses ! Jason, Kevin ! La petite dernière, Belinda ! Oh allez s'il te plaît quoi ! Et voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est un test de Rorschard ! C'est le test le plus répandu chez les psys, tu vas y avoir droit ! Ah bon ? Et oui ! Ça permet de savoir comment ton inconscient réagit quand on le stimule ! Donc tu regardes et tu laisses aller ton inconscient ! D'accord ! Allez ! Qu'est-ce que tu vois ? Là euh... bah c'est la 504 d'Importos qui revient de vacances ! Rat la gueule hein ! La bagnole ! Et pour l'année modèle je dirais 78 ! Au vu de la calandre ! Alors ? Bien ! Ouais ! Un autre ! Attention ! Non ça je peux pas ! Mais si vas-y ! Y'a pas de honte à avoir ! C'est ton inconscient ! Ah mais moi j'ai pas honte hein ! C'est ce curé là qui devrait avoir honte ! Si ces paroissiens apprenaient ce qu'il fait avec ce cleps, ils seraient pas dans la merde ! Pauvre t'es quel ! Qu'est-ce qu'il dit mon inconscient alors ? Bon écoute JC, je vais te parler franchement ! Ouais ! Un terme est super ! Ouais ! Mais je pense qu'il faut pas que tu laisses parler ton inconscient ! Au contraire, faudrait même que tu dises le contraire de ce que tu vois ! Quand tu veux que le cleps il encule le prêtre ! Mais ça va pas Serge ! Enfin ! Mais non ! Mais enfin Boucretabruti ! Y'a pas que le cul dans la vie je sais pas moi ! Y'a le soleil, la nature, les petits oiseaux ! Qu'est-ce que tu vois là ? Et bah là c'est une mouche à merde qui butine le cul d'un taureau ! Bon alors écoute ! Tu enlèves mouche à merde, cul et taureau et puis t'as bon ! Ah ça y est j'ai compris ! Là c'est une abeille qui butine un coquelicot ? C'est mieux ! C'est ça ? Oui on va voir ! Un autre ! Un autre ! Celui-là ? Alors ça c'est un bouquet de roses jetés au vent un jour de noces ! Ok ! N'en fais pas trop quand même ! Ne le prends pas pour un abruti, ça risque de se voir ! Ok ! Mais c'est ce qu'il faut faire ! Allez un autre ! Ah bah t'es là ! Alors ! Comment ça s'est passé ? Super mal ! J'ai baratiné, ça a pas marché ! Regarde ce qu'ils ont mis ! Névropathe obsessionnel compulsif avec troubles paranoïaques ! Il t'as soigné là ! Donc je suppose que pour la garde des gosses c'est râpé ! Et non parce que regarde ce qu'il a trouvé à Véro ! Sociopathe névrotique avec désordre affectif ! Du coup si elle veut divorcer, il nous retire la garde des gosses ! Donc on va rester ensemble ? Ah c'est beau l'amour ! Et ouais ! Oh maintenant le museau de tanche ! Oh non je peux pas le prendre lui ! C'est le courrier de ton fan club ? Mais non ! J'ai enfin obtenu d'avoir un assistant polyvalent pour tout l'étage ! Alors je fais le tri dans les CV, le problème c'est qu'ils se rassemblent tous quoi ! Faut trouver le meilleur ! Et bah t'as qu'à en prendre un au hasard et puis c'est tout ! Mais non je peux pas faire ça ! Ils sont tous dans l'enfer du chômage ! Attends ces pauvres gars ils ont tout misé sur le CV ! On leur doit un peu d'attention quand même ! Alors comment tu vas faire pour choisir ? Bah je m'attache à un détail tu vois ! J'essaye de lire entre les lignes, de sentir un truc ! Tiens par exemple là le timbre il a pas été oblitéré ! Bah moi je peux le récupérer ! C'est un bon point pour lui ça ! Je vais le convoquer cet après-midi tiens ! Attention Hervé ! Tu commences à avoir le... Ouais mais lui si c'est un généreux ça devrait compenser ! Lui et moi ! Mais qu'est-ce que je m'en rends en tout ! Oh si vous saviez ce que je suis content ! Deux ans ! Deux ans que je cherche du boulot ! J'imagine ouais ! Bon moi j'ai besoin de savoir un peu... De faire plutôt l'évaluation de vos compétences hein ! Pour voir un petit peu ce que vous pouvez apporter à chacun dans ce bureau ! Mais c'est comme si c'était fait hein ! Alors est-ce que vous savez gérer la mise en page secrétariat par exemple ? Bah si c'est pas trop complexe oui ! Ah bah ça va faire plaisir à Jeanne ça ! Vous maîtrisez le logiciel archival ? Ah oui oui j'ai fait un stage là-dessus ! Parfait pour Maéva ça ! Parfait pour Maéva ! Vous savez mettre à jour un planning de visite ? Euh non ! Mais je demande qu'à apprendre ! C'est bien ! Ouais c'est bien c'est bien bon point ça ! Vous savez faire un registre d'entrée et sortie modèle 1320 ? Le grand cahier des achats ? Oui j'ai des notions oui ! Bonheur ! Et la gestion des comptes rendus de rendez-vous ? C'est le système avec les intercalaires et les signes ? Oui oui ça je connais oui ! Et le lavage de la voiture du premier vendeur ? Jean-Claude ! Quoi ? Mais ça n'a rien à voir enfin ! Faudrait que je me change ! Bah voilà c'est très bien ! Bon d'accord bon point ! Ok je le note je le note aussi c'est bien ! Hein ? Alors le jeune homme il nous a pas dit comment il s'appelait ? Edouard ! Edouard ! Oh c'est mignon ! On va l'appeler Edi ! Tout est dit ! Bon on va faire te mettre au boulot parce qu'ici on a un ! Les filles sont débordées en ce moment tu vas pas chômer ! Ah bah c'est pas un souci ! Et puis si j'ai pas le temps je finirai après ! Enfin si je suis autorisé à rester après les heures ! Oui oui ! Ici oui ! Parce que comme chez moi c'est tout petit je suis vraiment pas pressé de rentrer ! Ouais bah nous raconte pas ta vie ! Allez t'es embauché va ! Excusez moi je peux utiliser vos commodités ? Les quoi ? C'est là ! Les quoi ? Les chiottes les commodités c'est pareil ! Eh dis moi Edi ! Mais pas d'alcool pour moi ! Je bois jamais pendant le travail ! Ni après d'ailleurs ! C'est un principe euh... Ah ouais ! Ah les principes rien à dire ! T'as entendu ? Quoi ? On va pas pouvoir le garder ! Mais pourquoi ? Bah c'est une question de principe hein ! Mais enfin Jean-Claude soit pas débile ! On va pas virer un mec sous prétexte qui picole pas comme toi quand même ! Tu t'auras pas bien compte ! Quoi ? Entre les pots de départ et les pots d'arrivée il va être là comme un pauvre Malorie avec son verre de tank dans un... Ah bah ça enfreinte ! Moi t'y bouche l'évier justement c'est pas plus mal ! J'crois que tu réalises mal hein ! Entre les filles qui chipotent leurs godets, Sylvain qui se met cartable avec un demi-verre de cidre, y'aura bientôt plus que des buveurs d'eau ici ! Et alors où est le problème ? Où est le problème ? Mais c'est ma réputation ! Voilà ! Je sais que Jean-Claude convenant il est l'assistant qui boit pas ! Je vais passer pour une... pour une lepet ! Et alors pour... pour ce prétexte fallacieux ! Je vais le renvoyer dans l'enfer du chômage ! Exactement ! Attention ! Attention ! Bon dis-moi Edgar là ! Edouard ! Oui Edouard du donc ! Et euh... Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des boutons de manchette ? Ils sont super classe ils l'ont ! Ah mais c'est indispensable ! Ah bon ? Ça finit le bras ! Ah non non vous me verrez jamais avec des chemisettes manches courtes ! Non ! Ça c'est vraiment le détail qui classe gros blaire au direct ! Gros blaire ou quoi ? Quelqu'un cuit de quoi ? T'as raison Jean-Claude on va pas pouvoir le garder ! Et bah voilà ! Ah bah y'a un vrai problème là ! Ah non ! Deux ans ! Bah plus peut-être ! Et ici cinq minutes ! Tout est dit ! Allez bonsoir ! Non bah dis-donc ! Connard ce mec là ! A cause de lui faut qu'on se retate tous les CV là ! Cette fois-ci on va procéder intelligemment ! Alors vois la même étoile ! Oh non ! Putain voilà ! T'es trop con ! Bah bah t'énerve pas ! Regarde ! Celui-là il y a échappé ! Oh c'est un démerdard celui-là ! On va l'appeler ! Hein ? Tu vas voir un peu... Oh j'ai plus de batterie ! Tu me prêterais ton portable ? Attention Hervé ! Oui mais non j'ai plus de batterie ! Je me regarde ! Ah mais non il est éteint ! Ah ouais ! Bon c'est bon Jean-Claude on a gagné là ! Je peux enlever la bonbonne ! Ca serait malheureux qu'il arrive à l'heure hein le Lascar hein ! Parce que j'ai vu qu'il en vaut 6ème et puis l'ascenseur qui est en carafe ! Ou alors c'est Superman hein ! Attention ! Messieurs du monde convenant ! Sérieux ! C'est commandé une pizza ! Tout à fait ! Dites-moi vous avez vu l'heure ? Ah bah plus de demi-heure entre la commande et la livraison c'est 30% de raduc ! Ouais ! C'est marqué dans les prospectus ! Voilà vous avez mis 36 minutes ! Attention hein ! Oh non mais... Ah bah si ! Allez tenez ! Voilà pour vous ! Filez ! Plus ! C'est marqué dans les prospectus ! Ah bah ou bah attends ! Eh ça serait bien qu'un jour on a mangé une chaude ! Bah tu peux y aller 30% en plus alors ! Ah non ! Ah non ! Bah on mange ! Bah qu'est-ce que tu fous là ? Déjà que c'est froid faut manger ! Mais non Jean-Claude on est pas aux pièces ! Alors... Encore vous ? Eh on a rien commandé là vous êtes en avance hein ! Vous pourriez moi en un service ? Ouh là ! Dites-voir ! Dites-voir ! Bah voilà avec la vôtre c'est la troisième livraison que je fais en retard et j'ai avoir des problèmes ! Ah bah oui ! Par contre si je dis que je me la suis fait voler pendant que je livrais la précédente Bah là ce serait pas pareil ce serait pas de ma faute ! Ouais comme tu veux comme tu veux d'accord vas-y ! Ah oui mais j'ai besoin de vous ! Je vais les appeler pour leur dire qu'ils ont préparé une autre et pour leur expliquer tout ça Eux ils vont vous appeler pour tout vous expliquer Vous vous faites juste l'étonner ! Ça le sait faire ! Et moi je reviens un quart d'heure après avec une nouvelle pizza toute chaude et gratuite ! Ah ouais très bien ça ! Mais celle-là alors on en fait quoi ? Oui c'est... Celle-là ! Bah celle-là vous pouvez la garder ! Puisqu'on me l'a volée ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Et puis vous l'avez payée en plus ! Bah oui en plus ! Idiot ! Bon bah merci à tout de suite ! A tout de suite ! Eh ! Pas mal la combine là ! Mais j'ai rien compris ! Comment cette... Je t'expliquais ! Oh non ! Mais arrête ! Elle est froide celle-là ! Y'en a une choc qui arrive dans un quart d'heure Jean-Claude ! Mais j'ai vraiment faim moi ! Oui mais... Voilà ! Fais moi confiance on va la rentabiliser celle-ci ! Bouge pas ! Fais confiance ! Sylvain ! Sylvain ! Oui ? Tiens Sylvain on t'a commandé une pizza là ! Ah bah c'est gentil mais moi je vais manger au resto ! Ah ! Oui bah écoute on te l'a commandé alors fais un effort ! Prends-là s'il te plaît ! T'étonnes pas après qu'on t'en mette ! Bon bah c'est gentil ! Je vais pouvoir en profiter pour manger en travaillant ! On est gentil mais on n'est pas des pigeons ! Tu me dois 12 euros ! 12 euros ! Bah ouais ! Bah dis donc c'est incroyable ! C'est juste que tu me dois dire hier ! On est quitte non ? Eh merci Hervé hein ! Attends ! Oui euh... Dis-moi monsieur le super financier là ! Tu peux m'expliquer le but de la manœuvre ? Parce que là pour l'instant je vois pas où on y gagne hein ! Si ce n'est en appétit ! Et là j'ai vraiment très faim ! Oui mais tu me fais confiance ! Non ! Qu'est-ce qu'il fout le livreur de pizza ? Ça fait plus d'une demi-heure qu'on attend maintenant ! Là moi j'ai une crise d'hypoglycérine je la sens qu'il vient là ! Maintenant en plus son balto c'est cuit, ils servent plus ! Je les appelle là ils vont me pas faire ! Ouais bah vas-y appelle-les ouais ! Oui bonjour Rapido Pizza dites-moi si c'est du moins convenant là ! Trois quarts d'heure ! Trois quarts d'heure dites-moi le... Oh merde ! Oh ! Et y'a pas moyen de... D'accord ! Ok merci ! C'est fini hein ! Le livreur il s'est fait renverser avec toutes ces pizzas là par un chauffard il a piqué tout son fric ! Il est à l'hosto le mec ! Bah oui mais on s'en fout on le connaît pas ! Oui mais moi aussi je m'en fous de son galard ! C'est juste que... Le fric là qu'on est censé lui avoir donné alors qu'il est censé pas être venu et bah on est pas censé le récupérer du coup ! Et puis on est marrant d'une pizza ! Oui bah c'est... c'est jamais que 5 euros hein ! Oui 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 ! Y'a pas mordomme hein ! Non ! Non mais comme y'a plus de livreur dans le secteur là et puis que... Tous les restos sont fermés on est marrant d'un repas ! Tu comprends ? Enfin tu comprends ? Ah oui là j'ai bien compris ! Là en revanche il va y avoir mordomme ! Non non mais attends ! Où tu vas ? Où tu vas ? Y'a ici ! Viens ici je vais te bouffer le cul ! Attends ils se font l'assiette des fois ! Eh les gars servez-vous hein ! Moi je les mange jamais les croûtes ! C'est bon il paraît avec de l'huile piquante ! C'est chaud ! Et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir ! C'est beau c'est toi ? Oui oui ! Eh écoutez ça les filles ! Et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir ! Dès les premières pages Baudelaire hein ! Quel talent ! Tu l'avais oublié aux chiottes Maëva ? Bah alors ? Bah si ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Pas de talent ! Ah ça ! Mes amis confétez-en ! Votre programme d'initiation à l'art dans l'entreprise est un échec cuisant ! Rome ne s'est pas construite en un jour Jean-Guire ! Exactement ! C'est pierre après pierre que nous allons bâtir notre maison de la culture ! Et vous verrez les gens ils viendront en masse ! Faites-moi confiance mais il nous faut du temps ! Et de l'argent ! Voyez-vous ! Au lieu on s'alarme des frais de fonctionnement liés à certaines activités du CE, la vôtre pour être plus précis ! Mes amis il va falloir revoir vos ambitions à la baisse ! Mais comment on va faire Hervé ? Non je suis désolé de te le dire ma cocotte ! Mais en tant que responsable de la sélection culturelle, tes colloques de littérature neurasthénique et très chiants nous coûtent les yeux de la tête ! Et toi avec tes cycles ciné-club sur le réalisme socialiste ! C'est peut-être de l'argent je t'ai parlé ce n'est peut-être ! Faut trancher dans le vif mon petit Hervé ! Ne me décevez pas ! Non mais vous pouvez me faire confiance ! Quoi ? Mais quoi ? Il vient de te le dire ! Faut trancher ! Alors on va trancher ! Je vais trancher dans le bon sens ! Dis-moi mais plus, ça te dirait de venir assister à une rétrospective de cinéma anarchiste espagnol ? Ouais bof, pas trop ! Puis c'est quand ? C'est où ? C'est dans une semaine ! Ouais bah je peux pas ! A Cuba ? Je... Je m'arrange ! Ouais t'es sûre ! Oh mais c'est super génial ! Comment t'as fait pour démerder ce plan ? C'est qui le responsable du CE ? Oh mais t'es un... T'es un petit combinaur soit ! Je vais de ce pas poser mes jours ! T'es sûre ! Allez file ! La langouste de Cuba ! On l'a pêché tout là-bas ! La langouste de Cuba ! Tu vas me le payer ! Celle petite escroque griffe ! J'ai ici la gestion artistique de tes activités Hervé ! C'est pas beau ce que tu fais ? Tout ça vient, ça fouille merde ! Il a fouillé dans ton bureau ! Par amour pour moi ! Et ça va faire du barouf ! On n'est pas loin d'un... Hervé Gate ! Sinon ? Bah c'est déjà pas mal hein ! Maëva, votre ancienne adjointe au département culture du CE, m'a remis un brûlot concernant le détail de votre trésorerie ! Je sais mais c'est de la calomnie Jean-Guy enfin ! Ecoutez mon petit Hervé, on vous a nommé à la tête du département culture pour vous donner un os à ronger ! Mais je vous en prie un peu de discrétion dans vos prébantes mon dieu ! Dorénavant vous pouvez vous faire confiance Jean-Guy ! Mais qu'est-ce que vous faites Jean-Guy ? Je vous livre la tête de cet agrofin sur un plateau et vous détruisez les preuves ! Écoutez Maëva, la direction souhaitait des coupes claires ! En éliminant vos activités dispendieuses, Hervé a comblé la direction ! Un choix douloureux certes mais bon ! Voilà, toi t'as sa même de poétesse médiévale dans le Poitou mais enfin tu te mouches pas du coude Maëva c'est vrai ! C'est là un retro-coe ! Allez file file ! Trop facile d'accuser les autres ! Hervé ! Oui ma puce ? Mon doudou ! Oh j'ai réfléchissé là un instant en pissant ! Genre reviens pas que tu m'amènes à Cuba pour ta rétro-tiné à la cour ! Ta discrétion mon dieu Hervé ! Oui c'est bon on est un peu collés la discrétion dans notre relation ! Tu sais ma cocotte la rétro dont je t'ai parlé ? Oh mais ta rétro mais je m'en tape ! Moi c'est Cuba qui fait kiffer la van ! Bah justement tu vas peut-être rire mais cette année ça se passe pas à la Havane ! Parce que le festival est jumelé avec deux villes, Chimoula-Vallée et la Havane ! Alors une année c'est à la Havane et cette année c'est à Chimoula-Vallée ! Mais c'est très joli Chimoula-Vallée ! Il y a un très beau musée de la céramique ! Putain moi je veux bien avec ma l'honnête mais on m'en donne pas les moyens ! Qu'est-ce que je peux y faire ? Ah cool Serge ! Et dis donc euh j'aimerais bien parler parce que je suis pas au top en ce moment et comme je sais que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hein ? Que tu fuis ta famille pour éviter les explications ? Que t'arrives pas à t'impliquer dans le boulot parce que t'as la trouille de te décevoir toi-même ? Que sentimentalement c'est pareil ? T'as pas les couilles d'assumer une liaison durable ? Enfin en bref que t'es trop lâche pour évoluer c'est ça ? Oh putain ! Bah ouais ! C'est un peu raccourci mais là il est 18h30 j'ai fini ma journée tu vois ! J'ai moi aussi une vie privée ! Excuse-moi ! Mais bouge pas de là toi ! Je te cause pendant que les autres sont à la cantoche ! Pourquoi moi ? J'ai rien fait ! T'inquiète pas bah ! J'ai dit qu'il fallait que je te cause pas que je te démolisse ! Ton job de psy là c'est comme pour les médocs ! T'es tenu au secret professionnel non ? Ah bien sûr ! Tout ce que disent mes patients ne sort pas à mon bureau hein ! C'est la base ça ! Pourquoi ? T'as un problème ? Si tu veux on peut prendre rendez-vous ! Non non on va faire ça tout de suite ! Et puis commence pas à me dire que j'ai un problème Serge ! Non non d'accord 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 ! Bon alors quel est ton pro ? Enfin qu'est-ce qui ne va pas ? Juste ! André ! Il y a que depuis une semaine je me conduis comme une lavette ! J'ai plus la gnaque ! Et puis j'ai l'impression qu'il commence à s'en rendre compte à la direction ! Non ! Et il s'est passé quelque chose de spécial cette semaine ? Un fait marquant ? Non 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 je vois pas non ! À part peut-être que ma mère est morte mais non ! Non ! Tu sais André je comprends ta pudeur hein ! Mais pour que je t'aide il va falloir quand même que tu me parles un peu de ton enfance, de ta mère... Laisse ma mère tranquille ! J'ai rien à en dire ! Je l'ai pas vu depuis que j'avais 4 ans ! Bien sûr ! Mais la difficulté du deuil réside souvent dans le fait qu'on a l'impression qu'on a pas tout dit à la personne en question ! Qu'on lui a pas dit tout ce qu'on avait envie de lui dire ! Tu comprends ? Non ! Essaye de faire plus clair Serge ! Et ben euh... T'aurais voulu par exemple que ta mère te parle ! Qu'elle essaye de te voir ! Bon elle a essayé mais c'est moi qui ai pas voulu ! Bon écoute ça fait 10 minutes qu'on discute et ça confirme ce que je pensais ! Hein ? À savoir ? À savoir que t'es un charlatan ! Et que moi depuis ma plus de temps d'enfant j'ai jamais pu saquer les charlatans ! Je peux pas Serge ! Je peux pas c'est bloqué dans mon crâne ! Putain arrête moi Serge ! Bien ! Je crois qu'on y voit un peu plus clair ! En fait André tu es pris dans un paradoxe ! D'un côté tu en veux à ta mère parce qu'elle t'a abandonné donc rejeté ! Et d'un autre tu es très attaché encore à elle ! Tu vois ? Mais c'est normal ! Tu n'es pas le premier à qui ça arrive ! Si je donne des pains ce serait pour épater maman ? Comme une sorte de dédicace ? Oui oui c'est probable ! Tu as des souvenirs de ta maman ? Je me rappelle qu'elle était très tendre ! Qu'elle avait le visage très doux et qu'elle... Oui 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 laisse aller ! Laisse aller André ! Laisse aller aller ! Et qu'elle m'appelait mon petit gorille ! Oh oui ! Oh il avait besoin de poutou ! Oh il aime sa maman bien sûr ! Ma maman ! Ma maman ! Ma maman ! André tu transfères là ! Tu transfères ! Je suis pas de ta mère ! Aïe ! Aïe ! Oh Serge ! Une patate moi un truc de fou ! Oh bah ça a l'air de t'avoir fait du bien notre petite discussion d'hier ! Oui 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 je suis guéri et pourtant tu sais je nage toujours en plein paradoxe ! Oh c'est à dire ? Bah c'est à dire que je t'en ai beaucoup dit sur moi ! Alors maintenant je me tâte ! Il y a des fois je me dis que tu vas rien dire ! Et d'autre fois je me dis qu'il va falloir que je t'aide à fermer ta gueule ! Bah tu comprends ! Le paradoxe quoi ! Tu te payes un café ? Oui ! Oui en attendant parce que là il faut que je réfléchisse comment le... Oh réfléchis pas trop non plus ! Aussi oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah y'a Maëva qui m'a proposé de jouer au docteur ce soir ! Mais je suis embêté parce que moi j'ai aucune notion de médecine ! Ecoute c'est pas grave laisse lui faire le docteur et toi fous toi à poil tu feras le malade ! Peut-être garder mon slip ? Oula ! Brosse patate toi ! Ah ouais y'a Maëva qui est venue dîner à la maison ! Ah bah oui c'est vrai ! Elle est même restée dormir ! C'est pas vrai raconte ! Bon bah d'abord on a dîné, huit, saumon, coquille Saint-Jacques... Champagne évidemment ! Quasiment c'était du cidre ! Doux hein ! Parce que bon moi l'alcool ça me chauffe les oreilles, ça me donne un air bête ! Oh non non ! Et après ? Bah après on s'est installé dans le salon, volet fermé, dans le noir et on a regardé une vidéo ! Oulala et là t'as commencé à la peloter, la bécoter, lui doucher les bois... Bah non parce que ma mère était assise juste entre nous deux ! Comment ça ta mère était là ? Bah ouais c'est elle qui a fait la cuisine ! Ah bah oui ! Bon enfin elle a quand même dormi chez toi tu m'as dit ! Bah oui ! Même qu'elle faisait un peu la tête parce que c'est moi qui ai pris le lit superposé du haut ! Oui comme tu dis ! Dis donc ! Bon je te laisse Vévert, l'amour m'appelle ! Ca va Jeannette ? Ca va ! Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai jamais vu comme ça ! Maéva a dormi chez lui hier soir ! Non ! Et ils ont... Rattrapé 25 ans de retard d'un coup ! Oh je le crois pas ! Toutes les positions du camasso 3 ils sont passés à un vrai carnage ! Oh les cochons ! Au bout de 6 heures de corps à corps effrénés ils ont dû prendre une douche glacée parce que ça fumait il paraît ! C'est pas vrai ! Mais ils y sont allés comme des sauvages alors ! Il paraît qu'il y a encore les traces donc de Maéva dans le papier peint de Sylvain te rend compte ! Oh là là mais ils cachent bien leur jeu ces deux là ! Tu peux même pas imaginer à quel point ! Et pour le papier peint comment ils ont fait ? J'ai pas demandé ça ! J'ai pas demandé ! Va falloir qu'elle rembourse Maéva ! J'arrête que quand l'adversaire était à terre en plus j'avais bu un peu trop de cidre ! Bon admettons ! Enfin outre cela Sylvain ! La soirée à 3 devant la télé avec ta mère il est plus excitant ! Ouais c'est vrai que t'as raison Maéva ! En plus Harry Potter c'est un peu violent mais quand même c'était vachement bien tous les deux ! Bon d'accord ! Alors ce soir on fait ça chez moi ! Ouais génial ! Et c'est moi qui fais la cuisine ! Tu sais je vais faire des plats exotiques à base de gingembre ! C'est pour pimenter la soirée ! Bon bah alors on rentre directement ensemble après le boulot non ? Oh oh une balade à pied c'est romantique ! A tout à l'heure mon Aphrodite ! A tout à l'heure mon Aphrodite ! A tout à l'heure mon Aphrodite ! Ah en fait Maéva ! Pour moment je lui dis de venir vers quelle heure ? Ah ! C'est un peu chaud ! Ta mère a tout gâché hier soir ! Je suis désolé Maéva ! Je lui avais dit pourtant mais elle est passée à l'improviste pour voir si tout se passait bien ! En tout cas mon petit coco je te préviens ! Si tu veux continuer à me voir il va falloir couper le cordeau ombilical ! Ouais t'as raison je lui ai demandé d'être m'envahissante ! Attends tu peux me tenir ça ? Allo ? Oui ? Peut-être que ça pourrait t'arranger si jamais je venais nous chercher en voiture non ? Attends je lui demande ! C'est maman ! Elle se propose de venir nous chercher en voiture ce soir qu'est-ce que je lui dis ? Crotte ! Euh... Oui alors là je suis en réunion ! Tu tombes pas très très bien ! Qu'y a de temps de merde ! Et moi qui ai planté des glaïeuls en p'tit moche ! Ah oui j'ai resté ! Vous êtes au courant ? Le président il s'est cassé la jambe au Bahamas ! Au Bahamas ! T'entends ça Jean-Claude ? Le patronat se fait dorer la couenne au soleil pendant qu'on trime dans la boue ou sous la grisaille ! Et bah qui s'y casse une jambe c'est qu'il y a une justice ! Ouais peut-être ! Une justice sociale ! Et au fait on fait une petite collecte pour un cadeau de bon rétablissement je suppose que... Bah tu supposes bien je m'en doter ! Allez ! Salut les gars ! Moi aussi j'aimerais bien découvrir les Bahamas ça doit être chouette le Portugal ! Bon un p'tit dernier puis faut que j'y vais après hein ! Ah ouais faut être la zéda ! Ah bah ouais attends ! Et les gars vous pouvez m'aider j'ai une lettre de Georges Crampon je vois pas qui c'est du tout ! Ah bah c'est normal il était parti avant que tu sois des nôtres ! Ah bon ? Vous savez peut-être où je peux faire suivre son courrier ? Ouais euh... Cimetière de Saint Cailloux elle est numéro 3 près du Brodeau ! Oh merde ! Le Crampon a décroché ! Ah bon ! Moi les poubelles là y'a peu de chance qu'il vienne la réclamer ! Attends attends on va quand même la lire par respect pour ceux qui l'a écrit ! Ah c'est très bon ça ! Ok ouais mais en haut de voie hein ! Comme ça il en profitera au paradis ! Un radin pareil ? Ah bah ça me ferait mal ! Un mec qui a jamais été capable de payer une tournée ! Passez l'éternité avec de la Bresse dans son cible ou à ce qu'il mérite ! T'exagères Jean-Claude ! Je sais que t'as le même défaut mais quand même ! Un célibataire qui vivait dans une chambre de bonne avec un salaire de ministre ! Ça se demandait ce qu'il foutait de son pognon ce mec ! Ah bah il entrentonnait un orphelinat figure-toi ! Gravier Sorglaise voilà c'est écrit ici en toutes lettres ! C'est pas vrai ! Y'a même la photo des orphelins ! C'est une alu quand même ! Eh ils vont rebaptiser l'orphelinat l'orphelinat Georges Crampon ! Quand je pense que j'ai pas voulu donner un copec pour sa gerbe ! Bah j'en ai presque des remords maintenant ! On peut pas juger trop hâtivement les gens qui sont près de leur sou n'est-ce pas Jean-Claude ? Ah parce que toi aussi tu donnes des lingots d'or pour la bonne cause ? Je pourrais figure-toi ! Ah oui tu pourrais ! Eh Hervé c'est le moment ou jamais ! Bah tiens voilà ! Ils ont besoin d'un don pour la chaudière là ! Avant l'hiver ! Bah ouais ils le disent dans la lettre ! C'est une lettre qu'on aurait jamais dû ouvrir donc on la ferme et on oublie tout ça ! On prend vite hein ! Messieurs je constate que vous n'avez pas signé la carte qui accompagne le cadeau de bon rétablissement pour le Président ? Non ! Il y avait une carte ! Ah bah tu nous avais pas dit Vince ! Non ! Non ! Vous n'avez rien donné ! Euh mais ça c'est un oubli Carole ! Oh et les gars soyez pas si modestes ! Ils ont estimé que leur argent serait plus utile à un orphelinat hein ! Comme le penser, le regretté Georges Crampon ! L'ami Crampon comme on peut l'appeler maintenant ! L'ami Crampon ! J'ai presque fini Jean-Claude moi ! Oui j'arrive ! Georges Crampon mécène ! Et moi qui prenais pour le pire d'épingre ! Enfin après vous Hervé ! Bah oui on se trompe sur les gens et ce chèque en est la preuve ! Tiens Vince ! Ah tu sais c'est mieux comme preuve si tu signes Hervé ! Bah c'est ça l'humanitaire hein ! Finalement plus on met de zéro et mieux on sent hein ! T'embête pas si je rajoute un chiffre devant les zéros ? Bon allez les généreux ! Je vous laisse ! Les orphelins m'attendent ! Plus ! Messieurs, merci ! De là-haut Georges Crampon est fier de vous ! Sûrement ! Sûrement ! Tu fais quoi ? Bah quoi j'appelle ma banque ! Bah oui ! Pour faire opposition ! Tu emprèteras ton portable après que j'appelle la mienne ! Il est où ton portable ? Il a plus de batterie ! Non je l'ai oublié ! Hervé attention ! C'est plus fort que moi ! Madame Agio ? Ah si ! Non non mais je le ferai plus ! Très bien ! Merci Madame Agio voilà ! On est dégueulasse quand même ! Oui ça va hein ! Cinq mille euros du don ! J'ai des regrets ! J'ai des regrets ! J'ai cinq mille t'avais fait ! J'ai des remords ! Numéro bis ! Oui Madame Agio ! C'est encore Jean-Claude Convenant ! Finalement on aurait ce chèque ! Oui j'ai réfléchi ! Non 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 ! C'est la dernière fois ! Merci ! Mais enfin je vois où est le problème ! Ah bon tu vois pas ? Ils veulent juste refaire l'espace détente ! Mais que t'es naïve Maéva ! Mais tu comprends pas qu'ils veulent vous endormir ? En mettant un peu de crépi sur les murs et rajouter deux yucas ? Ils ont compris que l'espace détente c'était le creuset de la contestation sociale ! Creuset ? Mais oui au sein de l'entreprise c'est là que se prennent les plus grandes décisions ! Les plus grandes grèves autour des gobelets en plastique ! Ils seraient capables de mettre des micros pour nous espionner ! Mon pauvre Hervé mais je préférais être sourd que d'entendre des conneries pareilles ! Ah ouais ? Tu sais qu'aux Etats-Unis ils ont mis des caméras dans les machines à 4D pour surveiller les employés ? Tu savais pas ça ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? Tenez ! Il faut redynamiser l'ensemble ! Vous connaissez le Corbusier ? Ah bah bien sûr comme tout le monde ! Je regarde Arte vous savez ! J'envisage une déstructuration totale de l'espace dans un processus lacanien ! On enlève tout ! Les dalles de moquette ! Oh ! C'est Asbine la moquette ! Ah oui non ! Le béton fait son grand retour ! L'année 2003 sera l'année du béton ! Et en ce qui concerne l'équipement, les tables ? Vous avez pensé à un designer ? C'est Asbine le design ! Non non ! D'une manière générale le meuble est Asbine ! Non on enlève tout ! La peinture aussi ! En 2003 le mur est nu ! Pas de table surtout ! Vous voulez dire plus de table du tout ? Exactement ! C'est l'idée du meuble qui compte aujourd'hui ! L'année 2003 sera l'année de l'idée du meuble ! Voir de son souvenir ! C'est conceptuel ! J'adore ! On pourra en parler au restaurant si vous voulez ! Des amis artistes viennent d'ouvrir un lieu incroyable ! Vous mangez les yeux bandés ! Les aliments n'ont aucun goût ! Oui ! On vous sert l'idée du restaurant ! C'est très fort ! Vous avez pas du thé au ginseng par hasard ? Citron ? Euh... Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je pensais qu'il venait faire un devis moi ! Attention vous faites des choses sans me consulter Nancy ! Et à quel titre ? Au titre de délégué du personnel figurez-vous ! C'est notre espace détente monsieur ici ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr ! C'est votre espace ! Oui exactement ! Et je suis là pour le transcender ! Le transcender ? Vous n'avez même pas fait de plans, pas de dessins ! Un dessin ! C'est Asbine Hervé ! Asbine ! C'est tellement juste, Nancy ! C'est tellement juste ! Je vous dérange ? Je voulais que je vous laisse peut-être ? Euh... Hervé ? C'est ça ? Oui, Hervé Dumont ! Je vais vous demander de fermer les yeux ! Pourquoi ? Allez, fermez les yeux ! Allez-y ! Vous allez visualiser l'espace détente ! Vous y arrivez ? Oh bah attendez ! Maintenant imaginez-le ! Sans moquettes, sans peinture sur les murs, le béton brut, nu et enfin sans meubles ! Que voyez-vous ? Mon garage ! Ah ! Non ? Quoi ? J'ai pas bon ? Bah non ! Je vais essayer de résumer sans m'énerver ! C'est pas facile ! Vous allez enlever la peinture, la moquette, l'étable et rien remettre à la place ! Si ! Ah ! Je remets l'idée à la place ! C'est ça qui est révolutionnaire ! L'idée ? Révolutionnaire ? Non mais vous allez pas payer pour ça, Nancy ! Vous allez vous faire arracher la moquette ! L'affaire, Hervé ! Excusez-le, il n'y connaît rien ! C'est bien simple, il collectionne les galets peints ! Les galets peints ? Oui ! Vraiment ? Oui ! Dans son bureau, des choses immondes ! Verts, jaunes, roses ! Ah ! C'est à vomir ! Vous plaisantez, Nancy ! Vous plaisantez ! C'est la nature déconstruite ! Réappropriée par l'homme ! C'est totalement novateur ! C'est high tendance ! C'est lacanien, ça ! Ah oui ! Ça, on me l'avait jamais dit ! Je sais pas si c'est lacanien, mais j'en ai ramassé quelques-uns à la canot, en tout cas ! Visionnaire et drôle ! Que talent réuni en une seule personne ! Alors venez, je vous invite au restaurant ! Venez, vous allez voir, c'est incroyable ! Vous avez mangé les yeux bandés ? Oui, j'adore ! Ça s'en demande qu'on m'invite, j'aime tout ! Vous allez voir, ça va vous plaire ! J'ai bien aimé vous masser tout à l'heure ! Oui, 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 pas moi ! T'as bien dit que tout le monde pouvait donner son avis pour la décoration de l'espace détente ? Euh, j'ai pas dit tout le monde ! Alors voilà mon projet ! Alors ici, colonne en marbre, au milieu fontaine, avec une biche en plâtre, et puis après, tu peux rajouter des gonzesses qui dansent ou qui t'amènent du raisin, comme dans Astérix ! Mais ça va coûter une fortune ! Non, pas si on met une biche en plâtre au milieu ! Ah, mais t'as tout pas vu ! Ouais, alors c'est oui ? C'est oui, c'est... T'as vu un peu, là, ces petits gitans, là, qui lavent les pare-brises, là, au feu rouge ? Quelle horreur ! Ils sont pitoyés avec leurs seaux, leurs petites raclettes ! Le travail au noir, c'est vraiment une calamité ! Quelle honte ! Ah ouais, ouais ! Bah ouais, ça fait surtout un manque à gagner pour l'État ! Mais moi, je me bats contre ça ! Ah bon ? C'est bien, qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude ? Bah, j'attends que le pare-brises soit bien propre ! Ouais ! Et là, je démarre ! Ah, Jean-Guy, qu'est-ce qu'on fait pour le départ de Christian ? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien du tout ! Voilà ce qu'on fait ! Enfin, vous oubliez que Christian Michaud est le neveu du Président ! Mais je n'oublie pas ! Simplement, Christian, ça ne me parle pas ! Christian Michaud, le neveu du Président, oui ! Ce garçon a beaucoup fait pour l'entreprise, alors allons-y ! Champagne, buffet, petit four, et puis les hôtesses pour servir ! Oui, enfin, n'en faites pas trop quand même ! Ah, autre chose ! Il me faudrait un petit speech sur Michaud ! Alors, vous me l'écrirez, hein ! Non, je ne suis pas sûre, Jean-Guy, je... Si, 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 vous ferez ça très bien ! Alors, pour l'explication, les formules habituelles, hein ! Christian Michaud ! Vous fuit un collaborateur et mérite tout ça, patati patata ! Enfin, vous m'y connaissez très bien, formule creuse ! Merci ! Formule creuse, formule creuse... Ah, Nancy ? Oui, vous-même ! Pas terrible, non ? Je vais me passer la commande pour le cadeau de Michaud, là ! Le neveu du Président, diplômé d'un Master de MFS ! La facture, elle me reste un peu là ! Jean-Guy est passé par là ? Oh, vous l'avez vu, il est arrivé dans mon bureau ! Un ours ou un pot de miel ? Oui, Hervé, ce serait bien de faire un cadeau pour le départ de Michaud ! Ah ! Alors, résultat des courses ? Bah, 10 000 euros ! 10 000 euros, home cinéma complet, hein ! L'écran, il fait la taille de mon salon ! Cunaise ! Bah, moi, Jean-Guy m'a demandé d'écrire un discours ! Ah, ouais ? Ouais ! Vous voulez un coup de main ? Non ! Très bien ! Attendez, vous savez écrire ? Bah, le syndicalisme, ça a du bon, hein ! À force de rédiger des tracts, je me suis pris au jeu de l'écriture ! J'ai une petite plume, quoi ! C'est très rare, les gens qui savent écrire ! Très, très rare, Nancy ! Vous savez, il y a deux hommes en moi, Nancy, hein ! Le premier, c'est l'orateur, capable d'enflammer les foules, celui-là, vous le connaissez ! Bah, c'est moi, le syndicaliste ! Et puis l'autre, c'est celui qui se réfugie parfois dans l'écriture ! J'écris un peu, oui ! C'est pas vrai ! Bon, qu'est-ce qu'il a écrit, cet imbécile prétentieux ? Ah, Nancy, il me cherchait ! Alors, le discours ! Tenez ! Merci ! Alors, Christian Michaud, tu nous quittes, moi qui t'ai recruté, je me retrouve orphelin ! Mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé, Nancy ! Puis d'ailleurs, c'est faux ! J'ai pas recruté, moi, ce garçon ! Je croyais vous avoir entendu dire que ce garçon n'avait joué d'aucun traitement de faveur, qu'il était rentré dans la société comme n'importe quel salarié ! Mais, je sais rien, mais ce que j'ai dit, hein ! C'est devenu président ! Christian Michaud, qui perd à la concurrence attirée par l'appât du gain et la soif du pouvoir, qui caractérise ceux de ta race, les nantis, les privilégiés, ce qui s'en est avec une cuillère d'argent dans la bouche ! Qu'est-ce que c'est que ce torchon ? Vous voulez que je saute, ma parole ? Nancy, qu'est-ce que ça veut dire ? On va le refaire ! Je... 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 je vais tout recommencer, je... Vous avez intérêt ! Votre situation ici en dépend ! À moins que vous ne préfériez que j'écrive moi-même le discours pour votre pot de départ ! Vous verrez, j'ai... j'ai une petite plume, moi aussi ! Merci ! Merci, vous n'avez pas le droit ! J'avais écrit un texte fort, bouleversant, militant, engagé ! Et vous en avez fait un torchon ! C'est exactement ce que m'a dit Jean-Guy à propos de votre discours ! Donnez-moi ça ! Jamais ! Vous m'entendez ? Jamais de mon vivant ne lira ce discours raffariniste ! Alors, finalement, le petit Michaud, il ne part plus ! Alors, les discours, les cadeaux, on annule ! Jean-Guy ! Christian Michaud, tu pars à la concurrence attirée par l'appât du gain et la soif de pouvoir qui caractérise les nantis ! C'est beau, ça mérite d'une publication ! C'est... c'est du Zola ! Mais moi, j'ai rien demandé, Carole ! L'axe franco-allemand, l'axe franco-allemand ! Je suis breton ! Et puis il y a des choses qu'on n'oublie pas ! Je comprends, Jean-Claude ! C'est vrai qu'il y a eu des événements horribles entre deux pays par le passé, mais pour les générations à venir, c'est beau, c'est l'espoir ! Mais moi, j'arrive pas à oublier, Carole ! Séville 82, demi-finale de la Coupe du Monde ! Ce salaud de schumacher qu'envoie Baptiston à l'hosto ! Pas un sifflet, rien ! Ah non, il y a des choses qu'on... Il y a des choses qui passent pas ! Ça... Écoutez, le président était très clair, nous devons travailler ensemble sur le rapprochement avec l'Allemagne ! Bien sûr ! Moi, je resterai ici pendant que vous vous pavallerez dans un 5 étoiles à Berlin ! Le privilège de l'âge, je suppose ! Si nous devons travailler ensemble, il va falloir cesser vos enfantillages ! Oh, mais faut me comprendre, Carole ! Je viens tout juste d'équiter l'enfance ! Oui, contrairement à moi qui suis vieille, c'est bon, on a compris, on peut travailler maintenant ! Excusez-moi, c'est... c'est comme un réflexe ! Mais je comprends ! Moi aussi, parfois, je dois me mordre la langue pour ne pas vous gifler ! Oh, mais je suis ravie d'apprendre que vous pouvez de nouveau vous mordre la langue, Carole ! Si on enterrait la hache de guerre, le temps de cette mission... Entendu ! Mais après, je déterre la hache, et je fais du petit bois avec tes jambes ! Ah, Carole, vous cherchez ! Finalement, vous n'allez plus à Berlin ! Je viens de recevoir un fac de Schuster, il préfère vous recevoir dans son usine de la Roure ! Dans la Roure ? Oui, vous ne connaissez pas ! C'est le cœur industriel de l'Allemagne ! Il n'y a que des usines ! Tout est vicié, pollué, plein de soufre ! C'est là que j'ai perdu mes premiers cheveux ! J'avais 30 ans... Oh, mais c'est charmant ! Elle est loin, la semaine dans le 5 étoile à Berlin ! Ecoutez-vous, Carole, ce sont les aléas du métier ! Allons-y ! Carole, je tenais à vous le dire en premier, je pars à votre place ! J'ai réussi à convaincre le président, je sors de son bureau ! Dessous, son bureau ? Très drôle ! Franchement, vous croyez vraiment que j'allais me laisser faire ? C'est moi qui ai traité les haussiers pendant votre absence, c'est à moi de partir à Berlin ! Vous avez raison ! D'ailleurs, j'avais l'intention de vous céder notre place ! Vraiment ? Et que me vaut cette soudaine gentillesse ? Vous avez de si beaux cheveux, Nancy ! Je comprends pas ! Ah, Nancy, c'est une merveilleuse opportunité qui s'offre à vous ! Ne nous décevez pas ! Comptez sur moi, Jean-Guy ! Ah, par contre, évitez de sortir de votre hôtel le soir ! C'est une ville peu sûre ! Enfin, je compte bien profiter un peu de Berlin ! Comment ça, Berlin ? Oui ! Carole ne vous a rien dit ? Et quoi ? Oh, suis-je bête ! J'ai complètement oublié de vous dire, Nancy ! Berlin s'est annulé ! Les négociations avec Schuster auront lieu dans la Roure ! Ah, Kratzoldorf pour être précis ! Je vous ai retenu une chambre à l'hôtel, c'est pas un sac étoile, mais c'est le sol de la ville ! Enfin, si on peut appeler ça une ville ! Merci, Jean-Guy ! Remerciez Carole qui vous a laissé sa place ! Merci, Carole ! Vous le valez bien, Nancy ! Nancy ? Non, mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous savez, c'est extrêmement pollué, la Roure, alors vos cheveux, votre peau, risque d'en prendre un coup ! Ça vous fera un petit souvenir quand vous serez complètement défraîchie ! Et bien, comme ça, on serait au même niveau ! Oui, mais moi, je ne serais pas devenue stérile ! Bon voyage, Nancy ! Salote ! Salut ! Bon putain ! C'est le feu ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon nouveau portable ! Mais décroche, je suis insupportable ! C'est quoi, ça ? Je ne réponds jamais avant mon troisième café ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, j'ai un message ! Vous êtes une idiote, Maïva ! Oui, mais j'ai pas fait exprès ! Oh non, l'excuse à deux balles, ça marche plus ! De toute façon, qu'à l'importance, le mal est fait, on perd une journée de travail ! Non mais je vous promets, Carole, je vais tout refaire bien, je vous promets ! Parlez de quoi, là ? De mon ordinateur ou de l'arrosage des plantes ? Non mais c'est pas de ma faute ! C'est le bouchon qui a sauté ! Tout seul ? Oui ! Prenez-vous une quiche ou quoi ? Alors ? Bah écoutez, il faut attendre que ça sèche pour savoir, évidemment ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, Maïva ? Il y avait une chemine en fond d'écran, t'as cru qu'il y avait le feu ? Oh non, mais il y avait pour rien ! C'est le bouchon de son chup-chut qui s'est rué sur mon ordinateur ! Manque de bol, le litre d'eau qui stationnait juste en dessous a décidé de suivre ! Vous voyez, il y a pour rien ! Non mais je vaporisais délicatement les yucas du couloir, et puis tout d'un coup, sur l'écran de l'ordinateur, j'ai vu une tâche ! Moi aussi j'envoie une, indélébile ! Bon, Philippe, on fait quoi ? Bah écoutez, je peux vous réparer votre ordi, ça c'est sûr ! Mais pour Maïva, j'ai pas les pièces ! Et elle, elle dit que c'est de ma faute ! Carole, Maïva a déconné comme jamais, mais enfin franchement ! Précisément ! Et cette fois, je veux une sanction ! Oh non, ça a juste ! Non, s'il te plaît ! Un peu de mensuétude, ça peut arriver à tout le monde, non ? Sauf qu'avec cette cruche, c'est tous les jours ! Je vais faire coller un blâme, au minimum ! Pour une histoire de flotte, un blâme ! Non mais vous rêvez ou quoi, Carole ? D'autant que pour une cruche, verser de l'eau, c'est naturel ! Parle ! Non mais tu te vexes pas, on est en train de te défendre là ! Déjà que t'es pas futé, si t'as pas du monde, je vois pas ce qu'il te reste ! Ce plastique ? Oh non ! Attention, je vous interdis ! Vous avez tort de rire ! Parce que tant va la cruche à l'eau ! Carole, cette brille ! Elle se casse, elle se casse ! Elle serait pas repartie pour une connerie là ? Non mais non, je vais ranger ça ! Allez Maïva ! Elle a coincé la porte là ! Ah non mais je la connais, elle a coincé la porte là ! Là, c'était moins une, hein ! Quand on est rentré dans Maïva, qu'on a vu les jambes de Maïva gigoter au-dessus du lavabo, et qu'on a imaginé le reste de son corps dans le vide ! Heureusement que vous étiez là, hein ! Et qu'elle soit large des hanches, parce qu'elle aurait fait un petit retuite comme moi, elle le passait à l'aise, le fascistas ! Non mais imaginez, Maïva sauvée par son physique ! Oui bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Philippe ! Non mais là, là, je peux plus les tenir, hein ! Ah bah oui, il y a une pression infernale, des cadences terribles, harcèlement moral... Non, ça va péter, hein ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein ! Je sais pas, je sais pas, un geste fort, sinon je vais être obligé à la presse ! Soirée karaoké ! C'est pas n'importe quoi, non ! Non, plutôt, il faudrait entendre le cri de Maïva, qu'elle ait pas fait ça en vain, quoi, enterrant une bonne fois pour toutes l'aménagement du local de ping-pong ! Bon, d'accord, vous l'avez, votre satané local ! Mais nous sommes bien d'accord, Dumont, hein ! Il ne s'est rien passé ! Maïva est en pleine forme ! Elle va adorer le ping-pong ! Très bien ! Vous jouez un peu ? Maïva, pourquoi tu viens pas ? C'est bien le ping-pong, c'est un sport complet, je te jure ! Non, moi j'ai la rage, je préférais la boxe ! Ah oui, je te comprends ! C'est-à-dire, la boxe est bien aussi, hein, mais c'est les pains qui sont complets, là ! Oh, oh, oh ! Mais me fais pas rire, j'ai les hanches pleines de bleu ! Oh, oh, oh ! Aïe ! Ah ! Non, mais là, force est de le reconnaître, hein, la campagne de prévention routière, elle est efficace, hein ! Quand tu penses que deux tiers des tués le sont à moins de 15 km de chez eux, ça fait réfléchir, ça, ça ! Ah bah, ça donne pas envie de rentrer chez soi, quoi ! Oui, enfin, ça, c'est pas le but, hein ! Oh, Hervé, je viens de réaliser pourquoi je découche si souvent ! Oui, à cause du rut, ouais ! Non ! L'instinct de survie ! Oh, je vais mieux, là, j'avais un poids, je... Bah oui, tu veux voir tes gosses grandir ! Mais oui ! Mais oui, c'est pas ça, mais t'es un bon mari, t'es un bon mari ! Mais oui ! Eh bah, dis-donc, la patate qui fume, c'est toujours aussi gras, on dirait ! Oh, non, parle pas ! En plus, j'ai un peu arrosé, quand je suis sorti, j'ai raflé l'événique à ce qui était garé en double file ! Tu t'es arrêté, quand même ! Bah, évidemment ! Bah, attends, tu me connais, j'ai mis une terre de visite sur le pare-brise, quoi ! C'est bien, bravo, tout le monde n'a pas ton stevie ! Normal ! Et Jean-Claude, t'en as fait quoi ? Bah, il termine les digestifs, tu le connais ! Oh, ça promet pour aujourd'hui ! C'est un peu de stock-cars avec une caisse qui est en stationnement ! Ah bah, dis-donc ! T'as laissé ta carte ? Bah, tant pis quoi, encore ! Eh, l'Axantia, elle avait rien, je me suis même pas arrêté, par contre, l'autre est pas prête d'en servir, hein ! Qu'est-ce que je te disais ? Ah bah, je sais... Bah quoi, pas vu, pas pris ! Il avait qu'à mieux se garer aussi, il était en double file, la patate qui fume ! La patate qui fume... Ah bah oui, c'est la même ! Ah bah, c'est... Et voilà, avec ta carte, eh bah, c'est toi qui va payer ! Ah ouais, je sais ! Ah, puis c'est pas pour en rajouter, mais il me semble bien que c'est la voiture de M. Belpoigne, hein ! Des déménagements Belpoigne & Co, hein ! Du genre qui aime pas trop les constats à l'amiable ! Mais rajoute-en, t'es content ? Mais non ! Ouais, c'est que du dégât matériel ! T'es trop gentil, Hervé ! Voilà, ça te perdra ! Je sais, je sais ! Hervé, là, franchement, là... Chapeau l'artiste, hein ! Merci, mais tu me prends pour un con ! Tu crois que j'ai laissé ma carte de visite ? C'est pas vrai, mais quel brigand ! Mais qui sait qui va morfler, alors ? J'en sais rien, on va voir ! Comme vous venez tous faire vos cartes de visite au CE, j'en garde une de chaque ! Alors, j'ai Sylvain, Maëva... Pour pas prendre la mienne, hein ! Alors, attends, qui me manque, là ? Comment ça, j'ai embouti votre caisse ? J'ai pas bougé de la matinée, moi ! Bah, t'as beau être déménageur, je t'attends quand même, moi ! C'est ça, ouais ! Putain, je le crois pas, ça ! On m'accuse d'un accident que j'ai pas commis ! Quelqu'un qui essaie de fuir ses responsabilités, hein, Jean-Claude ? Moi, je connais mal ce dossier ! Le mieux, c'est que j'aille aux toilettes, d'ailleurs ! Par exemple ? Moi, je lui ai signé son constable, sur le front, au cutter ! Pourtant, y a un truc qui me chiffonne ! Bah, je me demande comment ma carte de visite a pu atterrir sur son pare-brise ! Ça, ça me... je comprends pas ! Ouais, je sais pas ! Tiens, je vais voir où on est, Jean-Claude ! Euh, enfin, je vais... Très bien ! Passez une bonne journée, je lui dis tout de suite au revoir ! Hervé ! Hervé, je raccroche d'avec bellepoigne, je t'ai vengé ! C'est quoi, c'est-à-dire ? Eh bah, je lui ai expliqué de pas tenir compte de ta carte de visite que t'as laissée sur son pare-brise, mais que le véritable responsable de l'accident, c'est Jean-Claude ! Justice sera faite ! J'allais le dire ! Euh, j'appelle Jean-Claude ? T'es content, hein ? Jean-Claude ? Oh, il veut te voir, André ! Oh là là ! Oh 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 ! Eh bah, dis donc, quand André en aura fini avec Jean-Claude, il aura beaucoup de mal à signer son constat ! Ceci dit, il n'a que ce qu'il mérite ! Il a été clément avec toi et t'as pas frappé ? Eh bah, dis donc, pourtant c'était pas joli-joli le coup de la carte ! J'aimerais bien récupérer la mienne, d'ailleurs ! Richard, toi ! Ça va ! Oui, qu'une merde ! Ah, Jean-Claude ! Oh, Nancy ! J'ai croisé votre femme samedi au marché ! Je sais ! Votre fils nous a présenté, c'était très sympa ! Elle m'en a parlé, Nancy ! Tout le week-end ! Ah ! Jean-Claude ! Oh, Madame Suzanne ! Comment va ? Alors, on quitte son tranquet ? Hein ? Comment ça va ? Malin dit, hein ! Malin dit, Jean-Claude ! Toujours mal aux jambes ! Ah, c'est une horreur ! Ils sont tellement nombreux que j'ai l'impression que j'en ai trois ! Eh, oui ! Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire qui vous obligerait, hein ? Ben, payer ta petite panne, Jean-Claude ! 1815 euros ! Ah, ouais ! Mais, euh... Y a pas mort d'homme ! Je vous paierai bientôt ! Hein ? Allez ! Alors ça, tu vois, je ne l'entends plus, je ne l'écoute plus ! Ça me fatigue ! Ceci dit, moi, j'ai toujours payé mes ardoises ! Toujours ! Toujours, hein ! 1815 euros, c'est plus une ardoise, hein ! C'est carrément du vol ! Euh... Mais c'est aussi votre fils, c'est Mouloud, hein, qui me fait crédit ! Moi, je demande de rien, hein ! Mon fils adoptif, il donnerait sa chemise ! Moi, pas ! Je partirai pas d'ici tant que j'ai pas mon fric ! Bon... Attends, il est comment le café, ici, là ? Oh, ben, moins bon que chez vous, hein ! Forcément, hein, Madame Suzanne, hein ! Moins bon, hein ! Mais je vous paierai, hein ! Mais pas tout de suite, évidemment ! Si ! T'as pas prévu que je te tente dessus, hein ! Ben, c'est ça, exactement ! Sinon, pensez bien, je... j'aurais pris mon chéquier, hein ! C'est pas grave ! J'ai pris mon tricot ! Eh... Tricot ? Mais, euh... Moi, je pourrais pas vous payer avant, euh... Demain ? Voilà ! Demain ! Écoute, mon petit garçon, ça fait 35 ans que je tiens le baltoir ! Tu vas pas me la faire, hein ! Et moi, quand je me déplace, on paye ! Toujours ! Écoutez, Madame Suzanne, là, je... je comprends pas ! Ça va venir, mon grand, ça va venir ! Ah, Philippe ! Madame Suzanne qui vient nous voir, bonjour ! Qu'est-ce qui vous amène ? Eh ben, c'est le grand con, là ! Il me doit plein de blé, le paraquet ! Mais non, et toi, ça va ? Ouais ! On voit plus ton bichot ! Mais c'est normal, on est très fâchés ! Et combien il vous doit le grand... euh... Jean-Claude ? 1815 euros ! Oh ! Alors, on discute ! Tu peux pas payer, moi, je dis que si ! On verra bien, hein ! Bon, et ça va, vous allez pas non plus en parler à tout le monde ! C'est quoi, ce souk, là ! Hein ? Hé 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 ! Bisuit, hein ! Oui, mais faut lui expliquer longtemps ! Je sais, il est formidable ! Oh ! Oh ! Regardez, il a retrouvé son chéquier ! Bah ouais ! Oui, il est au fond de ma poche, je le sentais pas ! Ça arrive ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bon, euh... 1815 d'un coup, je peux pas, hein ! Alors je propose 500 maintenant, et le reste en fin de moi ! Parce que j'ai des gosses, trois, hein ! Et moi aussi j'ai des gosses, Jean-Claude, non ? Et puis, pas à moi, hein ! Pas à moi ! Pas à nous, Jean-Claude ! Pas à nous ! Euh... Sinon, vous... Vous vous rendez compte de ce que ça fait, 1800 euros, mais en vrai, hein ! Ça fait trop, c'est pour ça que je suis là, crétin ! En plus, tu arrêtes de me causer, parce que tu peux rater mes mains, là ! Vévert, un geste ! Bah dis-donc, t'as vu tout l'argent que tu me dois, moi aussi ? Non, non, t'assumes, mon pote, tu payes ! Mais, mais, c'est ici que ça se passe ! Continuez, Jean-Claude, j'adore ce que vous faites ! Bon, ok, je paye ! Yeah ! Bravo ! C'est pas bon ! 1500 maintenant, le reste à 60 jours, ça fait ? Bouh ! Bouh ! C'est pas bon, ça ! Madame Suzanne... Ok, 1815. Ouais ! Et 22 centimes... Je les ai oubliés ! Bon match ! Bravo ! Bravo, Madame Suzanne ! Jean-Claude ! Bien joué aussi ! J'y pense. 1815 euros en alcool, ça fait une sacrée gueule de bois, non ? T'inquiète pas, y a pas que ça qui est en bois. Non, t'as pas fait ça, quand même ! Je vais me gêner. Hervé, l'autre a brûti, il avait oublié le chéquier du CO, Balto ! He he ! He he ! He he ! T'es qu'il vienne pas se plaindre, hein ! Parce qu'il a pas vu l'ardoise que j'ai la patate qui fume ! Elle est pas prête de refroidir, celle-là ! T'es trop rambouillée ! Oh ! Attends, attention ! Ah ! Oh ! Excuse-moi, Bernard, je suis désolé, ça va ? C'est pas grave, ça arrive. C'est de ma faute, là, je suis fatiguée, j'ai mon petit dernier qui fait de la fièvre, et puis ça fait trois jours que j'ai pas dormi, je suis... Ça risque pas de m'arriver, ma femme est partie avec les gosses. Oh, bah t'as bien de la chance, tiens, profites-en pour te reposer. Jean-Claude, dis-lui, je peux plus. Bernard, ressaisis-toi, bordel, tu vas pas te laisser virer après 18 ans de bois ! De toute façon, j'ai toujours été un mauvais comptable, et puis la vie continue dès que j'ai retrouvé du boulot, je vous appelle. Non, mais tu ne vas nulle part ! On va bouger le syndicat, on va se mobiliser, et puis tu vas rester ici, qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, Vévert, il a raison ! Et puis à la direction, ils avaient qu'à payer des stages d'informatique, de biotique, de comptabilité... Non, non, mais non ! De toute façon, moi, j'en ai marre des vexations, des sous-entendus, ça fait trois ans qu'ils me cherchent des poux, moi, je leur prends le pognon, puis c'est marre. Ah oui ? Puis dans six mois, tout est fini ? T'as plus rien ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, on va se bagarrer ! Mais j'ai plus la force, Vévert, j'ai plus... Mais là, ressaisis-toi, bordel ! Si tu sais, maman, toi, fais le moins pour tes gosses ! C'est ça, le souvenir que tu veux l'été ? C'est ça... Jean-Claude, calme-toi, enfin, c'est ridicule. On va se bagarrer, c'est tout. Ça va mieux, là ? Ah oui. Vous avez raison, je vais pas me laisser abattre, je vais les forcer à me réintégrer, quitte à tout dénoncer aux flics. Le chantage, il n'y a que ça de vrai, je suis un spécialiste, t'as raison ! Attends, je fais tout balancer à la presse locale, au juge, ça va les intéresser, les délits d'initiés, les fausses factures ! Eh, sans compter les abus bien sociaux ! Même l'affaire Barbosa ! Alors là, il y a de quoi faire péter deux fois le département. Et tu sais que là, ça va chier des bulles jusqu'au siège ! Quelle affaire Barbosa ? Je ne me souviens pas, c'est... C'est pas mal pour un coir, mais tu étais très bien, ils ont plongé, alors le blanchiment et tout. Ah oui, l'affaire Barbosa, celle de ces commerciaux qu'on n'a jamais retrouvés qui gonflaient les factures, là, avec des complicités intérieures. Ah, cette affaire Barbosa, nan ! C'est cette racaille-là qui donne des leçons de compétence, et peuvent tous crever ! Oui, 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 mais attention, là, quand même, nanar, parce que là, bon, bah, là, tu vas mettre en prison, bon, bah, des pères de famille qui ont des fois... Des familles, des crédits... Des enfants... J'aime autant vous dire qu'on va entendre parler de surpopulation carcérale dans la région... C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ah, c'est possible, là, oui, là, c'est... On tient un truc, là. C'est possiblement possible. Voilà, voilà. Oui, oui. Mais tu as raison, il faut être incorruptible, hein. Même si ça détruit la vie de certaines personnes, monsieur, tu t'en fous, hein. Je m'en tape. Bon, certains de tes collègues vont se faire sauter le bouchon en prison. Ah oui, ça, c'est inévitable. Mais tu seras le Elliot Ness de la boîte, hein. Oui. Même les huissiers vont boire un coup avec toi, dis donc. Ça sera avec moi, vous, les gars. À 100%. À 100% avec toi. Par contre, on pourra pas éviter les coups bas, les insultes... Les crachats. Oui, et puis, alors, la vexation... Les pneus crevés, ça se fait beaucoup, ici, hein. Puis le harcèment moral. Et puis, même s'ils te réintègrent ici, tu seras toujours considéré comme un comptable de merde, hein. Un nœud, un branquignol, la pète Zoé. Aussi, aussi. Alors, déjà que tes gosses te prenaient pour une tanche, là, en plus, ils te prendront pour une balance. Faut le savoir, c'est tout. Ouais, un traître, une ordure, une rature de bidet, une grosse salope, quoi. C'est ça qu'ils vont penser, Bernard, les gens, hein, c'est sûr. Vous me faites peur, vous pensez qu'il faut que j'abandonne... Ah, non, 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 non. Non, t'es d'autant plus fort quand t'es tout seul, hein. La vie est un combat, et puis là, tu vas vraiment être seul. Ah bah oui, parce que, bon, ta femme et tes gosses refuseront de te parler. Ah bah oui. Bon, tes collègues seront une ouf, bon, bah t'auras plus d'amis. Là, tu seras vraiment indestructible, pour le coup. Et nous, on sera avec toi. Ah oui ? Ah oui ? Eh oui, mais quand on réfléchit, ça fait peur. Tu pèses le pour et le contre, là ? Il est en train de le peser, là, regarde. T'en es où, là ? T'es au courant, pour Bernard ? Oui, tu penses, avec Vévert, on s'est battus pour le réintégrer, mais c'était déjà trop tard. Oh, puis je pense qu'il en avait marre de tout cirque. Ça va faire un vide dans la boîte, mais... Et une belle place de parking juste en face de l'ascenseur ! C'est moche, c'est moche, trois gosses. Oh ! Oui, c'est moche, trois gosses. Oh, oui, 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 oui.